Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le débat des candidatures pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale d'Arménie Occidentale en 2023 se poursuit. La réctions de l'Assemblée nationale d'Arménie Occidentale et de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale d'Arabie nationale de l'Assemblée nationale. Soutenons la télévision d'Arménie Occidentale. La liste des candidats aux députés participant aux élections de la troisième convocation de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie Occidentale, qui se tiendra le 23 décembre 2023, a été approuvée. La session de la commission électorale s'est tenue le 7 février 2023. La commission électorale a étudié à approuver les candidataires. Des 16 candidats suivants soumis à la commission, les candidataires des autres candidats seront examinés lors des prochaines sessions. Aïda Tertarian est la 51e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives 2023. Armand Hakopyan est la 52e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Armenouhi Sahakyan est la 53e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Artaka Damian est le 54e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Edward Abrahamian est le 55e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Nouné Vassilian est le 56e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Vartan Zarinikian est le 57e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie-Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023 Zaruhi Rachaterian est le 58e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie-Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023 Sanvel Gasparian est le 59e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie-Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023 Ruben Daftien est le 60e candidat postulé à la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Haykaz Porouchien est le 61e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Martíros Chakoyan est le 62e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Lucia Rajanian est le 63e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Anahito Rajanian est le 64e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Karine Niko Rouchan est le 65e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Boris Valissian est le 66e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Un nouveau tremblement de terre du Manitou de 4,3 a été enregistré à 6 km de la ville de Malach en Arménie Occidentale. Le tremblement de terre a également été ressenti à Alep. La presse arménienne a publié des informations sur les Arméniens. Cependant, il faut tenir comme deux faits qu'une partie importante de la population locale, qu'elle soit musulmane, kurde, à l'évier d'origine arménienne, de nombreux lieux sans arménien, de nombreux monuments de l'architecture arménienne ont été détruits. L'église des 40 enfants d'Alexandrette en Cilicia a été gravement endommagée. La presse mondiale écrit que les autorités de Marach ne font pas assez d'efforts pour aider les victimes et éliminer les conséquences du tremblement de terre. Les habitants disent que l'État n'a pas envoyé d'aide et les cadavres sont éparpillés dans les roues sans couverture et les voix des survivants peuvent être attendus sous les décombres. La presse française écrit qu'une vague de colère contre le régime turc monte. Ce comportement du régime n'est pas accidentel. Contrairement aux Arméniens, Erdogan et son régime connaissent bien la situation. Il n'y a presque pas de turc en Arménie occidentale, comme nous l'avons mentionné. La plupart de la population, qu'elle soit musulman, kurde ou halloïde et d'origine arménienne, il y a aussi des grecs, des arabes et des assyriens. Il y a quelques années, le gouvernement a lancé un site web sur lequel les citoyens pouvaient vérifier leur accédance génétique. Le site a été fermé très rapidement car il s'est avoué qu'il n'y avait presque pas de turc en tant que tel. Lisez l'article complet sur notre site web. Suite à la fermeture de la voie de Virelien, l'Artsakh à la région de Goris par l'Azorbaïdjan, le domaine de développement urbain de l'Artsakh continue de subir chaque jour d'une grande perte. Le vice-ministre du développement urbain, Aram Gasparian, a déclaré cela lors d'une conversation avec le correspondant de l'Artsakh Press. En raison des problèmes liés au transfert de carburant à deux mains d'oeuvres à travers la région de Goris par l'Artsakh, presque tous les projets de secteur sont actuellement suspendus. La plupart des matériaux de construction destinés aux travaux de construction en cours ont également été en porte d'Arménie. Les pans d'électricité à leur tour ne nous permettent pas de travailler comme prévu, a déclaré Gasparian. Gasparian souligne que si le bloc se perçut après un à deux mois, tous les travaux de construction seront complètement arrêtés. Selon Aram Gasparian, en 2023, il était prévu de mettre en service environ 800 appartements aux maisons privées. Condamnant les actions agressives de l'Azerbaïdjan en raison de que leur route reliant l'Artsakh à la région de Goris s'est fermée, l'Arménie occidentale attire l'attention de la communauté internationale sur cette affaire, soulignant la politique raciste de l'Azerbaïdjan. Les Arméniens autochtones vivant en Artsakh ont parfaitement le droit de continuer à vivre dans leur patrie, que le régime d'Aliev le veuille ou non. Le village arménien de Yaagopi, situé dans la nord de la Syrie, à Gielman, était touché par le tremblement de terre survenu le 6 février. Il y a des destructions là-bas. L'église arménienne d'Anna, le catholico de la grande maison de Slicie, Aram Ier, a appris l'existence de désastres du village de Yaagopi avec une profonde douleur. Sainte-Anna est en une église historique. Elle est devenue un lieu de pèlerinage pour notre peuple. Selon le catholico-saint, sa sainte-tête, le patriarche a contacté le chef du diocèse arménien de Berio-Gerge, Makar, épiscopo sagrarian, et il a été informé en détail sur la condition des enfants de notre peuple après le tremblement de terre. Nos responsables font prévue d'une attention et d'un soin particulier envers les Arméniens hébergés dans les sept centres. Leur fournisant se donne, ils ont besoin. A cette occasion, le représentant de la communauté Norine a transmis à la consécration que le comité spécial a commencé le travail de rédaction d'un rapport sur les maisons endommagées, informe le catholico-saint. L'Arménie occidentale enregistre avec douleur la nouvelle d'un autre monument culturel endommagé. Cependant, là où vivent les Arméniens, nous nous relèverons comme un phénix et reconstruirons nos communautés. Dans le cadre de l'émission Apprenez à nous connaître sur Western Arménia TV, nous vous présentons la vidéo réalisée à la maison musée de Yerichet-Charenz, un fil d'Arménie occidentale né à Kars, où se déroulent les activités littéraires et créatives de grands écrivains présentés. Les fragments cryptographiques de ces œuvres et les difficultés à travers lesquelles les poèmes de l'écrivain d'un génie qui ont été préservés sont présentés. Les méthodes innovantes qui récontent le poète dans une version sonore sont également présentées dans le musée. Lors des deux tremblements de terre catastrophiques qui se sont produits en Arménie occidentale, un énorme trou de 300 mètres de longue, 50 mètres de large et 40 mètres de profondeur s'est formé dans les oliveries du district de Tepéran de la région d'Altenozo à Hatay. Les propriétaires de parcs qui se sont rendus sur le site de la catastrophe après le tremblement de terre ont été horrifiés par la scène. Un des habitants du quartier l'a décrit ainsi. C'est une oliverie. Au début, une forte explosion a été entendue, semblable au bruit de la guerre. Il n'y a jamais un tremblement de terre comme celui-ci. Nous avons vu de la fumée verdâtre sur le site enfondré. La zone détruite est immense. Nous exigions que des experts viennent, étudis et si nécessaire évacuent les habitants du quartier. L'Arménie occidentale appelle les structures internationales à travailler avec des groupes d'experts sur le terrain et à élaborer une conclusion appropriée. La télévision d'Arménie occidentale fidèle a ses principes et à ses téléspectateurs poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire. Au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également les activités du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement et de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501